Salut à tous, regardez ces images, les conditions sont absolument idéales pour cette rencontre que nous allons suivre ensemble. Nous allons bien évidemment commenter ce match avec Pierre Ménès. C'est de la Ligue 2 qui est au milieu aujourd'hui. On espère bien sûr se régaler. Mon petit Thervé, c'est un plaisir d'être ici à tes côtés pour commenter ce match. Moi, quand tu me plonges dans une ambiance pareille, ça me transporte, je me régale. Non, il faut aussi que le spectacle soit au rendez-vous sur un plou, sinon je vais tout de suite arrêter de me régaler. Le numéro 26, Alexis Rebaud. Le numéro 13, Yannick Gomes. Le numéro 10, Yousouf M. Changama. Le numéro 23, Yannick Gomes. Le 11 de départ de cette équipe galgan-pès aujourd'hui. L'entraîneur a choisi un 4-5-1 pour cette rencontre. Sans doute pour obliger l'adversaire à sortir et à prendre des risques. On va s'intéresser ensemble au 11 de départ côté visiteur. Alors, on est en présence d'une équipe dont on connaît la qualité première. C'est plutôt la contre-attaque. Oui, c'est surtout derrière, ça va vite devant. Mais maintenant, tous ses adversaires s'en méfient. C'est quand même un bel export de voir ce club de Guingamp au plus haut niveau. Quand on pense que la ville a un bon 8-8 habitants. Oui, et quand même plus, les Bretons ont quand même remporté deux fois la Coupe de France en 2009 et en 2014. L'arbitre consulte sa montre. Tout semble prêt. Oui, on espère assister à un grand match. Roblin. Romao. Et ce sera une touche. Allez, il faut le mettre, celui-là. Et le but, l'ouverture du score. Eh bien, on n'aura pas attendu très longtemps pour voir ce premier but. C'est sûr, mais à mon avis, il va entraîner quelques ajustements tactiques de part et d'autre. Ce ralenti, Hervé, est quand même un peu cruel pour le gardien. Si le mec prend des pions comme ça de ce petit côté, ça devient tout de suite très inquiétant. C'est donc l'ouverture du score 1-0. Romao. Il enchaîne les passes. Le décalage qui va sans doute venir. Ah, c'est pas bien joué. C'est pas bien contrôlé. Qu'est-ce qu'il va faire ? René Roglin. Ça, c'est très bien défendu. Ah, c'est une perte de balle. Peut-être la passe nommée. Un bon enchaînement de passes de la part de Guingampé. Touche. Ça presse haut. Attention à ce ballon. Ouais, il y a des options dans la surface. Il poursuit son action. Elle est dans le couloir. Ouais, c'est bien centré parce qu'il y a du monde. Et le gardien à la réception de ce centre. Roglin. Ouais, c'est bien joué défensivement. Bien vu. Ouais, non, il rend le ballon à l'adversaire là. Voilà. Roglin. Gomis. Valon qui s'éloigne de la zone dangereuse. Ce sera une touche, mais ça aurait pu être un corner. Et la de la zone dangereuse. C'est un côté dangereuse. C'est rien. allez on va jouer un long ballon bien négocié par le gardien en l'ira de l'un les progresse l attaque en rilliers la boutique du stade a enfin été approvisionné si vous avez commandé réservé un article sa dernière semaine celui-ci est peut-être arrivé on y roguelain reste gardien trouver une ouverture ça ça peut être allé le plongeon là pour les photographes même si c'est vrai quand même le danger était réel ouais enfin ça fait un peu pop corn comme intervention quand même il est bien parti ce corner à ça va pas être facile de s'en sortir elle n'avait pas le choix il fallait vraiment qu'ils reviennent attention là il s'échappe en solitaire le gardien qui repousse elle dégage en touche sans se poser la moindre question concentre dans la surface finalement ça ne donne rien un peu l'enchaînement de passe de la part des guingampers à il enchaîne les bonnes passes faut trouver une option disponible ça c'est un bon ballon le gardien qui ne peut que repousser c'est pas terminé ce sera une touche romano allez bonne touche dans le camp adverse attention il peut centrer là qu'est ce qu'il va faire romano ronny roguelin c'est pour le gardien allez le ballon qui va d'un camp à l'autre ronny roguelin ça c'est bien vu oui hors jeu hors jeu c'est net on retiendra donc de cette première période qu'on a vu un but un zéro à la mi-temps rien de transcendant dans la prestation de ce joueur aujourd'hui et pire n'est ce pas s'ils n'inversent pas rapidement la tendance ils vont perdre la rencontre on le voit bien sur les stats 1 n'est pas tellement inspiré dans la construction et jusqu'ici il n'a pas semé la panique dans la défense adverse trop de mauvais choix allez on l'a pu se refaire une santé se recharger les batteries c'est reparti pour 45 minutes remplacé par le numéro 22 moi un peu les passes roguelin un bon enchaînement de passe de la part des guingampé romano ils donnent par dessus chercher l'ouverture bien sûr les défenseurs qui en raye cette action on semble avoir choisi d'attendre attention quand même à ne pas jouer trop trop bas il progresse vers le but romano on ira bien assez bien fait de la part du défenseur vraiment très bien joué il a tout le couloir devant lui ouais ils sont nombreux il faut pas gâcher ce ballon contre ce ballon il attend un coup peut-être a-t-il enfin trouvé la solution tactique face à cet adversaire un corner adressé au niveau du point de pénalty l'action n'y va pas plus loin moyen de peler roguelin ballon par dessus ils font tourner en attendant une brèche dans cette défense le centre en retrait c'est quelqu'un pour l'aider roguelin oh c'est dévié heureusement sinon ça faisait but ouais j'en ai bien l'impression comme quoi ça se joue à pas grand chose parfois 1 attention il a du champ devant lui il est encore à la parade pour une défense avoir un gardien pareil c'est vraiment très précieux c'est dévié j'en ai bien l'impacté 2 et le tireur qui a visé la zone du point de penalty frappe et le but l'égalisation ils reviennent à un score de parité tenez à regarder le corner qui amène le but et ensuite frappe à mi-distance imparable puissante tandis qu'on voit ce but d'un autre point de vue et ils égalisent donc un but partout attention il ya un peu d'espace devant lui roblin continue sa progression un danger qui s'écarte avec ce long dégagement et on a dégagé pour écarter le danger les vingt dernières minutes à nous y sommes mauvais tacle et l'arbitre qui laisse jouer avec un tir et le gardien qui remporte son duel robin o on s'approche de la zone de vérité ça c'est très bien défendu rien de pelé on ira de l'un et puis venir maintenant un chouïa trop tôt et l'arbitre assistant l'a bien vu il y avait en jeu les cartons jaunes un heure qui est arrivé de façon un petit peu tardive on sent que l'arbitre a hésité et le score qui n'évolue plus les deux équipes qui font vraiment jeu égal 1 pour le moment gomis est-ce qu'il va pouvoir centré non c'est son danger cette reprise de la tête ça passe assez loin du cadre on va le ballon qui file au dessus finalement et qui n'inquiète pas le gardien c'est vrai que le centre était bon il aurait pu s'appliquer un peu plus sur cette tête et on arrive dans les huit dernières minutes du temps réglementaire ça s'est donné à l'adversaire c'est un ballon qui sort en sortie de but l'entraîneur de l'équipe visiteuse qui donne ses dernières consignes au joueur qui va faire son entrée une entrée éminente on voit le quatrième arbitre qui à l'occasion peut-être de mener alors jean jeu il volait trop marqué du coup il est parti trop tôt il s'est précipité il faut qu'il fasse un peu plus attention là c'est comme s'il avait commis un faux départ il va y avoir un remplacement Romain haut Roblin 3 minutes de temps additionnel c'est ce qu'a indiqué le quatrième arbitre ouais c'est un bon ballon peut-être la balle de match on attend beau lieu ouais la tentative entre dans la zone dangereuse alors match nul est ce qu'il va y avoir prolongation et on 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 Merci.